... Elle dura huit ans, deux fois plus longtemps que la guerre mondiale. Elle fit tomber six présidents du conseil et s'effondrait la quatrième république. Elle ramena de Gaulle au pouvoir, puis faillit causer sa chute. Par deux fois, elle porta la guerre civile en France. Ses graffitis, aujourd'hui encore, font frissonner. Et pourtant, la France en sortit plus riche et plus puissante qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle fut bien évidemment à l'origine de la nouvelle Algérie. Elle causa la mort de plus d'un million de musulmans et l'exil d'un nombre équivalent de colons européens. Terreurs impitoyables, cruauté monstrueuse, torture systématique, violence aveugle, furent ses caractéristiques dans les deux camps. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur l'avènement du Madi et ce qu'on peut en tirer de certains adits que vous pourrez trouver sur l'atolle internet, comme je l'ai fait. L'un des signes annonciateurs de la venue du Madi sur Terre sera que le mal se répandra à travers toute la planète. L'apostasie s'installera parmi les peuples et les dogmes religieux seront partiellement acceptés. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque comme j'explique, le grand monarque attendu par les chrétiens correspondra en fait au Madi attendu par les musulmans. Donc j'expliquais que cette personnalité a de grandes chances d'être le fameux antéchrist que nous décrirait la Bible. Bon, on lui donne une caractéristique maléfique, mais bon, je pense qu'on a leurré les gens depuis plusieurs milliers d'années. Les musulmans qui vivront sous la tyrannie de régimes despotiques subiront des répressions assez violentes. Et ça, bien avant que le Madi se manifeste. D'après un hadith, parole sacrée du prophète Mahomet, le Madi devrait se manifester quelques temps vers la fin de notre monde, au Maghreb, et portera la victoire devant lui sur une distance de 40 miles. Bon, la victoire, je pense qu'il va se répandre sur toute la planète. Si ce que la Bible nous explique, je pense qu'il prendra le contrôle des trois quarts du monde. Dans ce même hadith, il était dit que beaucoup de gens, jusqu'à son époque, attendaient la venue du Madi dans la forteresse Ribat de Massa, au Maroc. Ils s'y rendaient dans l'espoir de le rencontrer et de lui prêter allégeance, puisque d'après certains hadiths, on nous a expliqué que le Madi pourrait se manifester à partir du Maghreb. Bon, personnellement, je ne pense pas que le Madi va naître au Maghreb, mais bon, ce hadith serait révélateur de l'origine ethnique du Madi. Comme je l'expliquais dans beaucoup de mes vidéos, le mystérieux grand monarque dont la venue avait été prophétisée par nombre de visionnaires chrétiens à travers les siècles correspondrait en fait à la personnalité du Madi. Et les prophéties seraient assez claires sur le lieu de naissance de ce grand monarque qui agace le Madi. C'est bien la France qui est citée. Donc si je suis la logique du hadith, qui annoncerait la naissance du Madi au Maghreb, on peut dire que la France serait allée en Afrique du Nord pour ensuite ramener en France les parents qui donneront naissance à ce mystérieux grand monarque. D'autres hadiths nous expliquent que le Madi marchera parmi les gens dans les bazars et les marchés, mais que personne ne le reconnaîtra, puisqu'ils ne s'attendront pas à ce qu'il soit le Madi. Il se déplacera parmi eux, se promènera dans leurs marchés, mais personne ne le reconnaîtra jusqu'à ce que Dieu leur permette de le reconnaître. Le Madi sera visible aux gens, mais Dieu dissimulera longtemps le fait qu'il sera bien le Madi. Dieu tirera un voile entre lui et les autres personnes, et elles le verront, mais ne vont pas le reconnaître. Il sera quelqu'un de connu, quelqu'un avec un haut profil, et dont la réputation et la renommée seront familières à tous. Mais bon, personne ne l'identifera en tant que Madi. Ça, ça voudrait dire que ce mystérieux grand monarque, alias le Madi, sera probablement connu dès son plus jeune âge, mais bon. Comme je l'ai expliqué, il va y avoir un voile qui va être mis autour de lui, pour que les gens ne l'approchent pas trop. D'autres adites nous précisent que le Madi sera debout, il marchera dans les sentiers de ce monde, entrera dans les maisons, les palais, voyagera de l'est à l'ouest du monde. Ses paroles seront entendues, mais il ne sera pas connu avant l'heure promise, et jusqu'à ce que cette voie vienne du ciel. Donc là, on parle d'une voie qui viendra du ciel. Serait-ce la voie de Dieu qui le présentera au monde, ou serait-ce la voie du diable qui viendra régler ses comptes avec ce Madi ? Car un dite nous révèle que le Madi sera quelqu'un qui aura une connaissance personnelle des informations concernant la forme des temps. Et c'est la raison pour laquelle il sera la personne la plus apte à interpréter certains passages de la Bible et du Coran. Et il développera une aptitude pour l'attraque du diable et de ses disciples ou serviteurs à travers le monde. Par exemple, je pense que l'âme qui s'incarnera dans le corps du Madi, attendu, semblera très bien connaître la personnalité du diable. Ce qui, bien entendu, ne va pas trop l'arranger, puisque, comme vous le savez, le diable est le prince de ce monde. Donc, il connaîtra très bien la mission de ce mystérieux grand monarque. Donc, je pense qu'il va tout faire pour lui mettre des bâtonnets en gru, comme on dit. Et je pense qu'il agira même contre cette personne. Le Madi grandira au milieu du peuple sans vraiment connaître sa véritable identité. C'est pour cette même raison qu'il ne dira jamais qu'il est le Madi, puisque lui-même ne le saura pas. Mais sur une impulsion divine, je pense que des brutes de mémoire commençant à surgir de son esprit. Et à partir de cet instant, il essaiera d'effacer le brouillard d'ignorance dans lequel serait plongée une partie des gens. Il parlera de plus en plus de la personnalité du Madi. Et plus il en parlera, et plus les gens commenceront à former une petite opinion le concernant. Et pour beaucoup d'entre eux, ils souhaiteront commencer à le suivre. Mais bon, il restera à l'écart, puisque sa mission ne commencera pas encore. Puisqu'il faudra qu'il se passe un événement qui le présentera au monde. Le Madi nous sera informé de sa mission, qui est à un moment bien déterminé par Dieu. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Je pense qu'il faudra attendre un événement bien précis pour le présenter à la planète. Et à partir de là, il commencera sa mission. Mais je pense qu'actuellement, on serait en phase de préparation. Puisque comme je l'ai déjà expliqué, l'activité extraterrestre serait déjà un facteur à ne pas négliger. Et probablement qu'il se passerait des contacts secrets entre des religieux et certaines unités délications extraterrestres. Parce que nos gouvernements disent que ça n'existait pas. Oui, ça n'existe pas. Mais bon, en réalité, les contacts se font dans le plus grand secret. Et lorsque le grand monarque, c'est-à-dire le Madi, se manifestera, là, vous aurez la surprise, je pense. Et lorsqu'il se manifestera au monde, il sera régulièrement observé par les gens. Et ils le verront alors qu'ils sont assis dans leur maison. Ils marcheront dans les rues. Ils verront son image et entendront sa voix à la télévision et sur Internet. Entendront son nom, mais ne comprendront toujours pas qu'il est le Madi. Parce que pour les gens, ils ne sauront pas trop qui est cette personne. Bien qu'en Europe, ils vont commencer à parler de ce grand monarque que tout le monde attend. Mais bon, on ne va pas imaginer que ce grand monarque pourrait correspondre au Madi que les musulmans attendent. Parce que du côté chrétien et européen, on imagine un grand monarque de souche européenne. Et plus précisément de souche française, dite chrétienne. C'est un peu ça qui va intriguer ceux qui attendaient ce mystérieux grand monarque à travers une personnalité chrétienne. Or, on constatera par la suite que chrétiens et musulmans comprendront que ce mystérieux grand monarque, en fait, fusionne deux personnages en lui. Ben, ce n'est pas par hasard, c'est dans la Bible, on nous explique que l'antéchrist va prendre le contrôle de ce monde. Donc, ça sous-entendrait que ce grand monarque aurait une origine arabe et je pense qu'il va refléter le christianisme comme il reflètera l'islam. Ben, ça ne va pas trop poser de problème parce que ceux qui vont se rapprocher de lui, ils sauront qu'il est envoyé par le Créateur des mondes. Donc, il est là pour mandater. Il sera mandaté par le Créateur pour nous préparer à la seconde venue du Christ sur la planète. Et il sera doté d'un pouvoir incroyable. C'est un peu ce que vous voyez dans les 10 commandes avec Moïse. Je pense qu'il sera doté du même pouvoir que Moïse. Quant à l'activité extraterrestre, je pense que les différentes races qui sillonnent notre système solaire vont se rallier derrière le Madi. Puisqu'il sera le seul avec qui ils pourront converser. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si ces extraterrestres n'appellent pas, c'est qu'ils ont dû recevoir l'ordre d'attendre. Puisque tant que ce personnage, ce mystérieux personnage qu'on appelle le grand monarque, ne se sera pas manifesté, il ne pourra pas, nos visiteurs extraterrestres ne pourront pas trop se manifester publiquement. Ils ne pourront le faire qu'à travers ce personnage. C'est intégré dans son programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...